Nous écoutons ce matin le dernier cours que le professeur Jean Kellens, titulaire de la chaire Langues et Religions Indo-Iraniennes au Collège de France, a consacré aux questions actuelles de philologie et de religion zoroastrienne. Religion de l'Iran ancien, le masdéisme zoroastrien s'est étendu avec l'Empire perse et a survécu bon an mal an aux invasions macédoniennes et musulmanes. La plupart des textes conservés qui remontent au début de l'Empire achéménide et dont la transmission orale puis écrite fut longue et accidentée sont de ce fait d'une approche extrêmement complexe. C'est à éclaircir en linguiste cette complexité que s'attache le cours de Jean Kellens. A partir des travaux les plus récents, Jean Kellens tente de ressaisir en philologue les diverses formes d'écriture qui composent l'Avesta et singulièrement celle du premier livre, le Jasna, qui est consacré au sacrifice afin d'en réouvrir les interprétations. Dans ses derniers cours, Jean Kellens s'est interrogé sur une partie transitoire du Jasna. Cette partie transitoire qu'il appelle la zone ou le secteur des formules, en quelle langue est-elle écrite ? En vieille avestique, en moyenne avestique ou en avestique récent ? Et qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur l'Avesta ? Ce cours assez technique pour un profane permet d'entrer dans les débats érudits sur ce texte encore trop méconnu. Au colloque de Raven, il y a deux ans, Xavier Tremblay a proposé de définir la zone des formules comme moyenne avestique. Et il s'est livré à un relevé des traits innovants, donc des traits qui font que l'avestique du Favara n'est pas du vieil avestique. Et d'autre part, des traits conservateurs qui font que sa langue n'est pas non plus de l'avestique récent. Mais de ces traits-là, nous n'allons pas les examiner un à un, il y en a une cinquantaine. Beaucoup ne sont pas probants. Certains même sont faux, car je vous expliquerai, ce n'est pas une critique du travail de Tremblay que je fais en disant qu'ils sont faux, n'est-ce pas ? Vous allez comprendre tantôt pourquoi je parle aussi facilement d'erreur. Alors, il y a un problème avec le Favara n'est et ce qui l'entoure, c'est le repérage exact des formules qui sont en réalité des citations du vieil avestique. Alors, si on va pêcher dans une citation du vieil avestique un trait grammatical et le taxer le conservateur, vous voyez que ça n'a pas de force probante. C'est là qu'est le problème. Nous allons y revenir. Alors, quels sont les traits impressionnants ? Eh bien, parmi les traits innovants, j'en retiens un seul. J'en retiens un seul. C'est l'ablatif athématique en hâte, analogique sur les athématiques, sur les thématiques. Car, effectivement, la désinance hâte, qui est d'usage pour les noms thématiques, c'est-à-dire ceux qui se terminent en a, n'est pas d'usage avec les noms athématiques où l'ablatif a une forme commune avec le génitif. Parmi les traits innovants, je retiendrai donc l'ablatif athématique, à coup sûr. Maintenant, les traits conservateurs, ils sont beaucoup plus nombreux. Parfois aussi, il faut malgré tout se méfier. L'accusatif pluriel des noms thématiques. Des noms thématiques. E ou Or. Tremblay fait de cette opposition peut-être une analyse trop stricte. C'est étrange peut-être scientifiquement d'être trop stricte. Mais c'est trop stricte dans la mesure où les manuscrits sont plus fluctuants qu'il n'y paraît. Nous trouvons la répartition proposée par Hoffman entre ces deux désinances et la suivante. E est la désinance usuelle. Or est une spécialisation phonétique de cette désinance. On la trouve dans le relatif, ya, ya, et on la trouve aussi comme désinance des mots qui, après une nasale, par exemple. On prend un exemple. Lorsque, c'est le plus fréquent, évidemment, hein, lorsque nous avons un adjectif avec le suffixe du superlatif théma, eh bien, régulièrement, l'accusatif pluriel sera théma, derrière une nasale. Bien. Oui, mais si on lit bien Hoffman, Hoffman a tout de même noté que les choses ne sont pas aussi tranchées que cela. Que l'on trouve parfois des « e » derrière nasale, et que l'on trouve parfois des « or » ailleurs qu'après nasale. Donc, il est difficile, dans ce cas-ci, d'être très strict. D'autant plus que les exemples que nous avons dans notre texte, n'est-ce pas, sont des exemples où, justement, des superlatifs alternent avec des mots qui ne sont pas, qui sont, qui présentent devant la voyelle thématique toutes sortes de consonnes. Dès lors, on voit très bien, si on observe la tradition manuscrite, que les copistes ont un peu mélangé les désinances. attribuant « e » à certains mots où il n'y a pas de nasale, attribuant « or », etc. Il y a des ordres effectifs de ce point de vue-là. Un exemple peut-être plus significatif se trouve aussi dans le Jasnah 12.2. C'est le mot qui est coordonné, d'ailleurs, à Hazankhatt. C'est aussi Thaya Atchag, une modulation due à la particule de coordination. C'est un mot, ici, qui est thématique, d'où la longueur de la désinance de l'ablatif singulier. Le mot Thaya signifie le vol. Vous voyez, le vol et la violence. C'est la coordination. Le vol et la violence. Or, dans un mot de cette structure, ce qu'on appelle l'abrègement sogdien devrait s'appliquer. L'abrègement sogdien, cela signifie l'abrègement d'un « a » long, devant « i » ou « wa » à l'antépénultième, l'avant-dernière syllabe. Or, « ta » est long. Pas d'abrègement sogdien. C'est le seul exemple. C'est le seul exemple que nous avons dans le texte. Mais, effectivement, ça ne semble pas s'appliquer. Bon, je vais maintenant passer du point de vue de la morphologie à quelques exemples. Il semble que le Fravarané et les textes environnants aient conservé de manière systématique la désinance traditionnelle héritée de l'instrumental pluriel des athématiques. Je vais, par exemple, prendre le mot « yatou », le sorcier, thément « u », je le considère comme athématique. L'instrumental pluriel sera « yatou biche », mais l'effacement de l'occlusive à l'intervocalique en fait « yatouche », ce que nous trouvons dans le Fravarané « yatouche ». En avestique récent, par analogie, la désinance du datif ablatif pluriel est utilisée à l'instrumental. Donc, nous attendrions « yatou biche ». « Yatou biche », mais nous avons la vieille désinance de l'instrumental, même si la prononciation des transmetteurs l'a effacée. Dans « yatouche », cela semble systématique. Nous avons tout de même plusieurs attestations d'instrumentaux en biche dans la zone des formules. Un autre trait relevé par Tremblay. La première personne du singulier actif de l'indicatif présent. Elle est simplement « a » en vieillavestique. Elle est hyper caractérisée en « a mis » en récent. Or, « a » comme en vieillavestique est usuel dans la zone des formules. Très conservateur, donc, qui réunit la zone des formules au vieillavestique. Je vais me faire l'avocat du diable. Je ne sais pas si on peut dire ça. On peut relativiser, c'est très conservateur, on peut le relativiser. Nous avons fait de la métrique dans la première partie de cette série de cours, si vous vous souvenez. Or, dans son livre sur la métrique des années 1870, Geltner a relevé qu'un très grand nombre de faux octosyllabes de l'avestique récent pouvait être corrigé, pouvait être rectifié, régularisé, si l'on posait que le « mi » de la désinance n'était pas original, mais une hyper caractérisation didactique. La liste de Geltner est impressionnante. Je crois que la métrique est revenue trop récemment sur le devant de la scène pour que nous puissions aujourd'hui bien mesurer la pertinence d'un argument métrique. Il faudra que psychologiquement et intellectuellement, nous nous y fassions encore pendant quelques mois, voire quelques années, pour savoir ce que nous pouvons accorder comme crédit à un argument de ce type-là. Mais voilà un trait authentiquement archaïque. Vous voyez, il est possible de le relativiser. Un autre trait concerne la première personne de l'indicatif présent à nouveau, mais moyenne. Ici, cela fera sans doute plaisir à Éric Pirard, je vais adopter une de ces hypothèses que je rejetais jusqu'ici. Pour les thèmes de présent en A, thématique, cette première personne du moyen, c'est le verbe « vise », « accepter », vous savez qu'il est fréquent dans notre texte, nous aurions « visei » en vieillavestique. « Visei » est en principe, si nous nous plaçons du point de vue du récent, un subjonctif, car la longueur de la syllabe finale, de la diphtonque finale, proviendrait de la contraction, de la voyelle thématique et du suffixe du subjonctif. Tandis que la première personne de l'indicatif en récent est « visei ». Or, le fait que, d'un côté, le « visei » indicatif du récent correspond bien à un indicatif « visei » en vieillavestique est attesté par la variante entre le yasna 13, 14, excusez-moi, c'est le yasna 14, 1. Le yasna 14, 1 donne le texte sous sa forme vieillavestique et présente « visei », tandis que le visperet 5, 1 donne le même texte sous une forme récente avec « visei ». Donc, l'utilisation de « visei » à la première personne de l'indicatif présent moyen serait donc aussi un trait commun avec le vieillavestique. Autre chose encore du point de vue de la morphologie verbale. Emploi. Emploi encore vivant de forme du thème aoriste. C'est le yasna 11, 18. « Je vous fais cadeau », première personne de l'injonctif présent moyen du verbe « ra ». C'est un subjonctif. Le subjonctif du moins, excusez-moi, c'est un aoriste. L'utilisation des modes indicatifs et injonctifs de l'aoriste n'est plus vivante en avestaressant. Elle est tout à fait usuelle en vieillavestique, donc très vieillavestique. Le verbe « fravarané » lui-même, souvenez-vous, « fravarané » est une première personne du subjonctif moyen de l'aoriste. C'est un thème aoriste. Oui, je peux relativiser aussi. On peut être hypercritique aussi ici. Tout cela ne relève-t-il pas de réutilisation de matériel gathique ? Ce serait éventuellement possible, mais nous allons y revenir tout de suite. Alors, pour être complet, j'ajouterai, ce n'est pas tremblé, c'est moi qui l'ajoute, à cause du yasna 11, 16 B, sur lequel nous nous sommes attardés durant un cours entier, eh bien, contrairement à tout le reste de l'avestaressant, où la zone des formules fait un emploi relativement fréquent et tout à fait cohérent de l'infinitif, de l'infinitif, « fraamémoïté ». On trouve pratiquement autant de formes d'infinitifs dans la zone des formules que dans tout le reste de l'avestaressant, ce qui est naturellement un déséquilibre qui est remarquable. Bon. Alors, voilà. Alors, ce texte, nous allons prendre les choses comme cela, mais ce sera évidemment une analyse qui va nous amener à relativiser aussi les traits conservateurs de la zone des formules, mais nous pouvons aussi présenter les choses comme celles d'un ciment qui unit toutes les formules qui composent cette zone. Toutes les formules qui se trouvent rassemblées entre le yasna 11, 16 et le yasna 15, 1, pratiquent allègrement la citation vieillavestique. Le nombre de citations vieillavestiques que nous trouvons dans ce contexte est incroyablement élevé. Et ces citations se font selon des modalités très diverses. Si vous voulez bien, nous allons observer quelques-unes. Le yasna 3, 4, vous ne l'avez certainement pas sur vos documents, sauf sur le premier, mais ce n'est pas très important. Dans le yasna 3, 4, nous trouvons une citation du yasna 38, 2. Yasna 38, 2, c'est-à-dire du yasna Haptankaiti, où il est question d'installer dans l'espace sacrificiel « Yans, cha, te, genan, ahura mazda » « Tes femmes, tes épouses, oh ahura mazda » Eh bien, cette expression, « celles qui sont tes épouses, oh ahura mazda » est extraite du yasna 38, 2 Haptahatik. Et la même strophe, visperette 3, 4, se termine par une citation, mais hors contexte. C'est un passage fréquemment cité des Gathas par le yasna 43, 6, c'est-à-dire. Là, je vous le donne pour être très complet, mais ça ne présente de notre point de vue pas beaucoup d'intérêt, car ce vers Gathik, celui par les actions de qui les êtres vivants se multiplient en fonction de l'agencement, un chat, c'est un vers qui est cité de manière extrêmement fréquente dans tout l'Avesta, parce que cette idée, il peut sembler probablement, était une idée qui leur paraissait importante. Il est plus intéressant, maintenant, pour la pratique de la citation des vieilles que nous trouvons dans cette zone, d'observer ce qui se passe au yasna 11, 18. Si vous avez la strophe 11, 18, « Fera verahi am shaspenta » n'est-ce pas ? Eh bien, le dernier élément, la dernière chose que l'on offre aux ames shaspenta, ce n'est pas ce qu'on offre aux ames shaspenta, c'est la manière dont on leur offre, car la répétition du préverbe « fera » coordonne un ensemble d'instrumentaux, la pensée, mananka, le mot, vachanka, le geste, shautana, l'angruya, l'effort pour atteindre l'état rituel, qui constitue en réalité les modalités de l'offrande. Nous offrons le sacrifice et le chant d'adoration avec, au moyen d'eux, au moyen de la pensée, etc. Et puis, le dernier « fera » ne se construit pas, étrangement, avec un instrumental, mais il mentionne une expression dont le cœur est un accusatif. « Tannuvas tchit quachyon » génitif, « Uchtanum » accusatif. « L'animation de mon propre corps » « L'animation de mon propre corps » Vous allez me dire « irrégularité grammaticale » Non, non, ce n'est pas une irrégularité grammaticale, c'est une citation gathique. Elle est extraite, c'est même les mystiches, Yassna 33, 14, Aprine. L'expression figure dans ce texte à l'accusatif. Donc, on l'a reprise alors que nous attendrions un instrumental. Vous voyez, ce n'est pas une pratique originale, je crois que nous pouvons reprendre l'interprétation que Bartholomé déjà faisait de cette pratique-ci, c'est-à-dire qu'il faut comprendre à la Suisse des instrumentaux, et je vous fais donc ce cadeau au Amesha Spenta, au moyen de la récitation de l'hémistiche, Tanwastit Quachyon Uchtanem. Donc, nous avons ici une citation hors contexte, mais introduite, n'est-ce pas, dans le texte avec l'ellipse de ce qui est l'acte de récitation. Ceci nous fait penser, ceci nous fait penser que dans le vers en question, la perspective, dans l'astrophe gathique, Kiyasna 33-14, la perspective n'est pas du tout pareille. Il est question de donner, mais c'est à la troisième personne, ce n'est pas à la première, comme ici. Il est question de donner l'oustana, la mobilité de son propre corps, à Aura Mazda. Le destinataire n'est pas non plus le même. C'est Aura Mazda, ce n'est pas les Amesha Spenta. C'est le verbe donner, mais attention, je vais y revenir. Troisième personne, mais c'est Zaratoustra qui donne. Ce n'est pas le jeu récitant de nos formules. La troisième personne. C'est d'ailleurs une de ces rares strophes où Zaratoustra apparaît en réalité à la troisième personne lorsqu'il est question de s'adresser à Aura Mazda. Bien, alors, mais ce qui est intéressant, c'est le verbe. Il donne, il donne. Mais, il donne quelque chose, il y a un second accusatif, quelque chose qui est. Et cette chose que l'on donne, la mobilité de son corps, c'est un rata, un don, un cadeau. Or, rata, c'est un mot dérivé de la même racine que le verbe, rahi, que nous avons dans cette formule. Donc, un remodelage complet d'une expression gathique. Mais, attends, c'est ici, justement, que je voudrais vous faire sentir le scepticisme que j'ai parfois pour les formes grammaticales vieillavestiques de cette zone. N'est-ce pas ? Dans la mesure où on pratique ce type de remodelage, est-ce que Fera, Veura, I n'était pas aussi une expression d'un texte vieillavestique perdu ? Nous ne l'avons pas. Mais, qui était à disposition de l'auteur de ces formules ? Car, ce n'est tout de même pas ou bien est-ce lui-même qui a remodelé la citation vieillavestique de Rata. C'est une question que nous pouvons nous poser. Le Yasna XII, lui aussi, le Fravarané, donc, nous montre aussi un certain nombre de citations. il y en a une dans presque chaque strophe, sauf les dernières, lesquelles, en réalité, eh bien, les dernières, cela signifie à partir du Yasna XII, V. A partir du Yasna XII, V. Je me demande si c'est un hasard. Lorsque le texte devient ouvertement blame, on cesse de citer la Vesta Ancien. Peut-être, y a-t-il le sentiment psychologique que l'on ne peut pas faire coexister la critique avec la mention des textes vieillavestiques, textes vieillavestiques qui, eux aussi, pourtant, sont très souvent blame. Alors, deux citations vieillavestiques dans le Yasna XII, 1, déjà, n'est-ce pas ? Yazi, chicha, vahishta, tout ce qui est bon ou bien la vache qui est si bonne. Il y a une petite difficulté d'interprétation du passage dans les Gathas. Cette expression est, c'est des mystiches Yasna 47, 5b. L'ultime expression dépendant du relatif Yenke, donc la dernière expression constitutive de Yasna XII, 1, Yenke, Rautjubish Royitun Quattra. Il faut aussi comprendre sur le mode de la citation, comme le précédent. Bartholomé l'avait aussi bien établi. C'est l'hémistiche Yasna 31, 7a''. Il est question des bien-être Quattra qui se mêlent aux lumières. Rautjubish. Donc, c'est une chose que, dans le Yasna 31, 7, Aura Mazda pense. Aura Mazda est celui qui a pensé que les bien-être se mêlent aux lumières. Donc, on doit comprendre cette dernière expression de manière elliptique aussi. De qui est la pensée ? La pensée suivante. Les bien-être se mêlent aux lumières. Ce qui est intéressant, n'est-ce pas, d'en relever dans cette ultime phrase avec son grand nombre de pronoms relatifs que nous trouvons dans les Yasna 12.1 c'est que nous avons en encadrement en tête d'expression une citation gathique à la fin de l'expression en clôture de la phrase une autre citation gathique et entre les deux insérée entre les deux de qui est la vache, de qui est l'agencement de qui sont les lumières et bien cette expression est elle au contraire inspirée du Yasna Haptankaiti donc il semble que l'on ait réellement ici mis en mosaïque inséré une citation Haptahatique dans deux expressions gathiques le passage Haptankaiti c'est le Yasna c'est le Yasna 37.1 c'est intéressant aussi nous n'allons pas continuer ça nous prendrait un peu trop de temps et je n'aurai, comme c'est le dernier cours je n'aurai pas le temps de tirer les conclusions que j'aimerais tout de même tirer mais j'attirerai aussi votre attention sur le Yasna 12.2 la première phrase Spentam Arnaitim Vagnuhim Verne Hamui Astu est un remodelage d'une expression gathique ici aussi nous avons une transformation du point de vue radicale d'abord la personne qui s'exprime d'abord à la première personne oui c'est la première personne aussi dans le vers gathique qui est remodelée c'est-à-dire Yasna 32.2.cc toutefois celui qui fait le choix je choisis la bonne et sainte Arnaiti Verne je choisis celui qui choisit c'est donc le récitant du texte dans l'astrophe gathique le locuteur n'est pas le récitant c'est un discours attribué à Aura Mazda le récitant de notre texte s'exprime à la première personne du singulier c'est l'autre changement de perspective alors qu'Aura Mazda s'exprime à la première personne du pluriel Varmaidi dit-il nous choisissons cela veut dire qu'Aura Mazda s'exprime en son nom et au nom d'autres personnes mais le choix du nombre de la personne qui parle est distinct dans les deux passages distinction de mode aussi Verne est un présent c'est une première personne de l'indicatif présent Varmaidi dans l'astrophe gathique est un injonctif aoriste donc on a peut-être peut-on considérer ça comme une modernisation mais je n'en suis pas tout à fait sûr l'expression l'exclamation qui suit Ha! Moï Astu qu'elle soit à moi n'est-ce pas pratique aussi des transpositions bien sûr celle du nombre de la personne Moï au singulier alors que le passage gathique présentait le pluriel mais surtout le verbe Astu le verbe être est ouvertement à l'impératif dans notre texte alors qu'il était Ankath c'est-à-dire la troisième personne du singulier du subjonctif présent du verbe être lequel a une valeur impérative il est vrai la valeur est la même ce sont deux valeurs impératives mais l'emploi du mode n'est pas le même impératif ici subjonctif présent dans l'astrophe gathique donc voilà un ver gathique entier un ver gathique un ver entier c'est ces primes qui a été refait d'une certaine manière Yastadouze 3 je vais m'attarder un peu aussi sur ici nous n'avons pas ici nous voyons se développer un autre mode de citation mais hypothétique c'est pas je vous l'avoue ce qui est présenté dans le texte que vous avez comme la seconde ligne ce qui doit vouloir dire les vaches avec lesquelles ils vivent sur cette terre et bien cela rappelle furieusement mais cela n'est pas identique le Yastad 37.2 Yastad Haptankhaiti donc où nous trouvons Yoye Goushacha Shienti ceux qui habitent Goushacha quelque chose avec les vaches et je ne sais pas quoi je ne peux pas vous traduire c'est une petite énigme cette expression Haptahatik car nous ne savons pas qui est Yoye c'est très difficile à déterminer et nous avons pour le vieil avestique une forte difficulté à comprendre le sens de la post-position Hachah l'emploi n'est pas aussi clair ni semblable ni identique à celui que nous avons en récent mais l'expression est curieusement est curieusement proche alors citation d'un passage vieil avestique qui serait une variante du texte du Yasna Haptankaiti on peut poser la question ne mankha achai par hommage envers achat c'est le Yasna 34 3 a prime ne mankha achai sha la même expression mais pourvu d'une coordination car la série continue alors je voudrais bien aussi faire remarquer que la dernière ligne noit asto par amour de mon corps et de l'animation de mon corps rappelle partiellement le Yasna 37 3 haptahatik as debish cha ushtana cha avec mes os c'est à dire avec mon corps et avec l'animation de mes os ushtana vous me direz c'est peu de choses non ce n'est pas peu de choses ce n'est pas peu de choses nous n'avons pas de shinmani c'est vrai nous avons le pluriel mais c'est tout de même étrange c'est tout de même étrange c'est le seul passage veyavestique où le nom des os comme désignation du corps et le nom de l'oushtana la mobilité du corps sont directement coordonnés autre chose aussi c'est que le Yasna 12 1 cite le Yasna 37 1 le Yasna 3 citerait quelque chose qui se rapproche du Yasna 37 2 et nous voici maintenant peut-être avec une évocation du Yasna 37 3 voilà donc il semble que l'on observe une progression sur celle du troisième chapitre du Yasna c'est une chose évidemment très assez étrange je vais m'arrêter là alors je vais tout au moins pas le cours n'est-ce pas mais je voudrais que nous nous arrêtions là dans l'examen de la pratique de la citation et du réemploi de la transposition même et du remodelage des formules vieillavestiques alors quelles sont les caractéristiques de cette pratique de la citation on ne cite pas préférentiellement plutôt les gathas ou plutôt le Yasna Haptankaiti au contraire les citations entremêlent entrelacent très souvent n'est-ce pas des passages Haptahatik et des passages Gathik l'exemple du Yasna 12 1 est particulièrement frappant je ferais remarquer aussi qu'il est possible que l'on cite ici des passages qui sont perdus nous n'en avons pas la certitude on peut faire l'hypothèse pour le verbe fera vera nous voyons qu'il y a peut-être des variantes formulaires que nous avons trouvé dans le Yasna 12 3 ce serait vrai pour la deuxième ligne et pour la dernière mais dans aucun cas nous ne pouvons être totalement assurés que nous nous trouvons devant un passage de Yavestik perdu la raison est toute simple elle est bête elle est d'une logique complètement implacable n'est-ce pas comment s'assurer que nous nous trouvons devant un passage Yavestik perdu si nous ne connaissons pas ce passage là c'est toujours évidemment la difficulté inhérente à toute recherche sur l'éventualité de citations Yavestik à l'intérieur de la Vesta récente comment les reconnaître si nous ne savons pas qu'elles sont Yavestik c'est une aporie une aporie tout à fait banale mais il y a tout de même une forte une forte une forte probabilité pour que nous ayons au yasna 13 7 je vais inscrire au tableau pour que nous ayons une clausule au génitif vieillavestique Tremblay en a fait la remarque le nom de la vache coordonnée génitif singulier c'est la vache qui est Rudankro généreuse nous en avons déjà parlé c'est à dire naturellement la bête de l'immolation et puis l'autre génitif coordonné par son premier terme Gaïe Friach Maratno c'est à dire ce personnage du tout tout premier homme bien avant Yima qu'on appelle Gaïo Martan c'est à dire la vie mortelle en principe Gaïo Martan au génitif singulier donc le nom du tout premier homme c'est confondant si cela est vieillavestique si cette citation se fait à partir d'un texte vieillavestique mais nous avons toutes les chances de le penser lorsqu'il est question de la vache généreuse la vache Houda très fréquemment dans la Vesta récent on observe qu'il n'y a pas de spirantisation de l'occlusive intervocalique c'est à dire le dé intervocalique intérieur de Houda est préservé comme en vieillavestique ce qui laisse penser que cette expression vache généreuse que nous n'avons pas dans les textes vieillavestiques connus était tellement imprégnée de coloration vieillavestique que l'on a préservé une transmission conservatrice de son nom préservant l'occlusive intervocalique c'est trop fréquent tout à fait en dehors de ce contexte-ci que nous trouvions cet occlusive préservé pour que nous n'en fassions pas nécessairement l'hypothèse mais du point de vue mythologique ceci est hautement intéressant les gathas ne font par exemple Nilyas Naraptankaiti bien sûr qui est essentiellement présent lui ne mentionne jamais les je vais appeler les tout premiers hommes sauf Ima pour le condamner en apparence mais est-ce bien Ima je ne sais trop les deux strophes où son nom apparaît sont extrêmement obscures et je ne veux pas me prononcer là-dessus mais de toute façon l'allusion au mythe des débuts du temps et de l'humanité n'existe pas n'est pas pratiquée par les gathas les seuls personnages que nous trouvons dans les gathas ce sont Zaratoustra et ses contemporains Kavi Vichtaspa et son cercle donc nous aurions ici la mention des mythes des origines dans un texte veyavestique grâce à cette expression Gaillot-Martane et nous aurions aussi ce qui n'est pas rien l'association de Gaillot-Martane aux bovins archétypiques aussi n'est-ce pas à la vache à la vache la première vache du début des temps j'étais toujours sceptique lorsque je lisais des reconstitutions mythologiques sous la plume de Bruce Lincoln par exemple n'est-ce pas qui associait toujours la vache primitive à l'homme primitif cette clause Ulcie le fait cette clause Ulcie le fait et si elle est vieillée à Vestique cela montre qu'il s'agit d'une association qui remonte au premier témoignage écrit de la Vestique voilà c'est peut-être ici le seul passage vieillée à Vestique je ne dirais pas que nous sommes sûrs qu'il s'agit d'un passage vieillée à Vestique perdu mais nous avons de bonnes raisons dans ce cas-ci de le penser alors est-ce que l'on peut tirer de ce que nous avons observé de la pratique de la citation pour de la zone des formules une conclusion sur sa datation relative dans le corpus des textes vieillées à Vestique est-ce que cette pratique confirme ou infirme le caractère particulièrement archaïque peut-être moyenne à Vestique du texte curieusement tremblait ici à négliger l'argument il a d'ailleurs réfuté rapidement il a réfuté très rapidement sans s'expliquer beaucoup en disant que pour que l'on cite un texte que l'on cite un texte ça peut se faire en l'espace d'une génération peut se faire je crois qu'il est retombé en faisant cette réflexion à une certaine perspective qui est ancienne n'est-ce pas où on peut imaginer qu'il a fallu très peu de temps pour que le texte vieillées à Vestique ait paru particulièrement vénérable je vois tout de même je crois que l'on pourrait conclure d'une manière plus nuancée en disant que en chronologie relative comprenons-nous bien en chronologie relative je ne vais pas mettre une date bien sûr sur la date de composition du Fra Varané le Fra Varané et les formules qui l'entourent sont des textes assez récents pour que le processus de canonisation de l'Avesta ancien ait été enclenché une trop grande une trop grande proportion des citations qu'il fait sont des citations de passages connus que nous possédons dans l'Avesta ancien de notre Jasnah de notre édition de Geltner même si d'autres éléments paraissent lui échapper donc le processus de canonisation était enclenché et je ne suis pas sûr qu'une canonisation cela dure le temps d'une génération seulement mais d'autre part nous pouvons conclure aussi qu'il était assez ancien ce texte pour que la canonisation ne soit pas parfaitement échevé car nous suspectons par-ci par-là des passages réalistiques que nous ne possédons pas et nous pouvons suspecter aussi peut-être ce n'est pas sûr mais il faut entretenir le soupçon pourrait un jour être vérifié ou infirmé c'est vrai que certains passages de l'Avesta ancien sont des passages que nous avons mais pas sur la même forme bref que l'auteur du frère Varané disposait d'une autre recension du texte pas Geltner depuis Geltner nous répétons et c'est vrai que les manuscrits que nous possédons pas l'Avesta existe sous la forme d'une recension unique oui c'est la même version du texte que transmettent tous les manuscrits mais à travers les citations que certains textes font d'autres textes parfois nous suspectons des textes qui n'existaient pas exactement sous la forme que nous possédons pour l'Avesta récent lui-même à l'intérieur de Vistas Iasht par exemple un fragment avestique que nous possédons et qui est probablement très tardif il a probablement été rédigé à une époque on ne connaissait plus l'Avestique c'est un peu pourri de citations oui mais ce sont des citations nous voyons parfois des passages de l'Avesta récent exister sous une forme qui n'est pas tout à fait celle que nous possédons donc peut-être que nous avons dans ces passages les traces d'une autre recension de l'Avesta ancien que celle qui était finalement adoptée pour le Yasna alors je vais tirer maintenant une conclusion sur la langue vous avez un trait innovant et certain Azankhatcha les traits archaïques nous pouvons tous absolument tous les relativiser mais sans doute la zone le fravaranais et la zone des formules sont rédigées dans une langue qui pour l'Avesta récent est relativement archaïque car si quelques-uns de ces traits archaïques étaient bel et bien authentiques et fiables si nous avons tort de les relativiser ils sont là nous devons les prendre tels quels l'argument de l'instrument pluriel est très fort on ne peut pas le relativiser tout à fait donc je dirais je n'adopterai pas personnellement l'appellation de moyenne Avestique je dirais que nous avons affaire à de l'Avestique récent archaïque dont l'apparence archaïque partiellement provient de la volonté d'assurer à ces textes une transmission phonétique conservatrice comme on l'a fait pour l'Avesta ancien comme on l'a fait pour l'Avesta ancien je vais vous donner un exemple qui d'une simplicité n'est pas très grande mais qui permet de bien comprendre ce que je veux dire la préposition qui est en indien habi vert est dans notre Avesta ancien transcrit de cette manière habi c'est à dire que l'occlusive dentale intervocalique est préservé l'Avesta récent une variante possible est aïe oui où cette dentale intervocalique cette occlusive intervocalique est spirantisée bien la situation que l'on doit se représenter est la suivante l'auteur de l'Avesta ancien les gens qui vivaient au temps de la rédaction des textes possédait bien entendu dans ce mot une occlusive intervocalique mais les rédacteurs de l'Avesta récent aussi à l'époque de la rédaction des textes de l'Avesta récent cette occlusive intervocalique n'était certainement pas spirantisée nous devons enterrer comme conclusion que l'on a transmis l'Avesta récent avec un soin conservateur particulièrement poussé on a veillé en permanence dans toute l'histoire de la transmission orale malgré les propres tendances des transmetteurs dans leur propre langue vivante à eux on a veillé à préserver l'occlusive intervocalique de la langue vieillavestique on n'a pas eu ce soin là pour l'Avesta récent les transmetteurs de l'Avesta récent se sont laissés aller à introduire dans le texte qu'ils transmettaient des prononciations innovantes voilà ce que je veux dire j'ai l'impression c'est l'impression que j'ai actuellement à l'examen que dans le Fravarané et la zone des formules l'on a d'abord appliqué un soin identique à celui de l'Avesta ancien on a tenté de le maintenir sous une forme phonétique conservatrice et puis des raisons que nous ignorons un jour ce soin a été négligé a été battu en brèche et le texte a sporadiquement acquis une apparence innovante identique à celle de l'Avesta récent je ne sais pas si c'est une interprétation que je ne vous donne pas pour acquise c'est un soupçon que j'entretiens nous en discuterons bien entendu avec Tremblay ou Eric Pirard un jour ou l'autre et nous reviendrons n'est-ce pas très nous reviendrons sur ce trait là maintenant je vais tirer des conclusions d'ordre général pendant les 5 minutes qui nous restent ici aussi je voudrais faire des conclusions je vais dire d'une certaine importance mais je n'en ai pas encore l'audace je voudrais tirer votre attention sur deux particularités importantes de cette zone des formules c'est d'abord le fait que la déclaration d'intention rituelle le choix de la cible rituelle que font les officiants qui récitent ces formules c'est le corps collectif des Amushas punta on dirait même que cette particularité isole la zone des formules dans l'ensemble de la Vesta récent réellement nous voyons ici le corps collectif des Amushas punta occupé le devant la scène en tant que cible du sacrifice prenez-moi bien je ne veux bien pas dire ici que cette importance accordée au corps des Amushas punta est dirigée contre Mazda c'est évidemment faux il suffit de voir que le Yasna 12 dans son amplification donne le premier rôle à Aura Mazda Aura Mazda aussi lorsqu'on installe les ratous les prototypes de la société dans le Yasna 13 et le grand ratou le ratou suprême oui son importance est réelle dans beaucoup d'actes rituels qui sont évoqués ici mais la mention sacrificielle de dire j'offre le sacrifice à celui-ci et à celui-là c'est le corps collectif des Amushas punta et à ce titre nous acquérons ici la vision d'un secteur de la Vesta où cette importance des Amushas punta est très particulière je vous rappellerai que dans les préliminaires rituels précédents ceux du Yasna 1 les choses ne se présentaient pas comme ça l'évocation du corps des dieux et du sacrifice qui allait leur être rendu c'était un Mazda toute une longue strophe logique qui lui est consacrée puis les autres Amushas punta enfin les autres dieux autres dieux qui ne figurent d'ailleurs pas dans nos formules alors voilà donc quelque chose qui est certainement qui est certainement important l'autre facteur important c'est que nous avons à faire un préliminaire rituel totalement différent de celui que nous trouvons dans les premiers chapitres du Yasna Yasna 1 à 7 dans les Yasna 1 à 7 il n'est pas question du corps des officiants les officiants ne sont pas introduits explicitement dans l'espace rituel ce qu'il est ce sont ce qu'il appelle les ratous c'est à dire les temps sacrificiels les temps sacrificiels les textes sacrificiels et les divinités qui sont associées à ces deux choses or cette introduction des éléments du sacrifice dans le sacrifice se fait à petits pas et il faut pour cela chapitre 1 à 7 là est un chapitre de citation cela demande six chapitres qui chacun sont consacrés à un item de ce processus d'introduction sacrificielle le premier item celui qui dicte le reste jusqu'au Yasamaïdé final n'est-ce pas nous sacrifions là tout est fait on sacrifie et bien le premier item c'est un une vieille conception indo-iranienne c'est la Nivit c'est à dire l'invitation préalable au sacrifice Nivit Nivaydayemi j'invite préalablement en védique Nivit l'invitation préalable au sacrifice ici ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans le texte que nous avons ce sont les sacrifiants eux-mêmes n'est-ce pas qui en quelque sorte se sacralisent en vue du sacrifice par les déclarations qu'ils font comme nous l'avons vu or il n'y a pas d'introduction progressive en dehors de celle-là dans le sacrifice la preuve lorsque nous allons passer au Yassna XVI c'est à dire lorsque le texte va reprendre son cours en dehors des formules à la première personne nous aurons effectivement une liste des divinités une liste des divinités oui et tout de suite Yassamayde c'est une liste en Yassamayde nous sacrifions l'acte du sacrifice survient immédiatement après la mise en condition des sacrifiants si on peut parler et après quelques chapitres à nouveau sur lesquels je n'ai peut-être pas encore une interprétation particulière nous allons nous trouver à partir du Yassna XXII entre le Yassna XXII et l'Ahunava Yeria dans le Yassna XXVII nous allons avoir un texte que l'on appelle le Hommast qui s'appelle le Hommast et qui comporte deux parties une évocation des Favashi et une évocation et un nouveau pressurage de Hommas je vous invite à réfléchir sur l'écho que nous pouvons trouver entre la déclaration Fravarané Fravar je me choisis en tant que et Fravashi l'âme céleste des hommes les Fravashi qui viennent jouer un rôle préliminaire avant la récitation de l'Avesta ancien à partir du Yassna XXII comme si nous avons là peut-être la clé de la déclaration Fravarané en prononçant la formule en Fravarané le sacrifiant quelque sorte se réunit à sa Favashi à sa Favashi céleste il est désormais il va opérer sur le même plan qu'elle il se constitue une personnalité qui est en plein accord avec le choix allégorique archétypique fait par son âme céleste Fravashi c'est ceci le sens de ce rituel alors la dernière question je vous retiens une minute de plus mais nous allons en finir pourquoi pourquoi le Yassna a-t-il admis deux préliminaires je n'ai pas de réponse précise à apporter encore à cette question là bien entendu les deux préliminaires ont existé de façon distincte je vous le dis toujours les textes du Yassna n'ont pas été rédigés pour être insérés dans le Yassna à l'origine ils l'ont été à une autre époque en vue d'un autre objectif pourquoi les avoir réunis alors nous n'allons pas encore une fois non plus parler en termes de schisme et de syncrétisme ne venons pas dire que c'était deux rituels antagonistes que l'on préférait l'un plutôt que l'autre et que c'est un geste d'apaisement et de syncrétisme que de les faire coexister en tête du Yassna il y a peut-être autre chose ma toute dernière hypothèse je vous la livre à ce sujet là c'est que pour l'arrangeur du Yassna pour les théologiens n'est-ce pas qui ont mis au point le rituel du Yassna deux préliminaires différents se justifiaient et pour lui peut-être peut-être que les officiants ne pouvaient pas s'investir de manière sacrée dans le sacrifice avant d'avoir bu du hama avant d'avoir bu du hama or la gestion de hama c'est le homestom l'on a sacralisé les ingrédients du sacrifice jusqu'au homestom le homestom ça signifie que les sacrifiants vont boire du hama et alors eux-mêmes peuvent se sacraliser mais ils ne peuvent pas le faire lorsqu'ils sont à jeun de hama il leur faut avoir bu le hama pour acquérir une personnalité à